Où sont les Français ? Les Français sont là. Les Austro-Hongrois, avec les Danois, devraient pouvoir s'en sortir correctement quand même. Même si on l'a vu, c'est compliqué de se battre contre les Français, de toute évidence. Cela dit, on n'a pas besoin de rester avec tout le monde et son petit frère ici. On peut faire un peu gaffe, sachant qu'ils ne sont pas là. Et là, pareil. Intéressant. Administration cléricale. Point d'allouement des Yankees. Politique administrative gratuite. Coup des commandants. Coup des conseillers. Parfait. Ça veut dire qu'on va de nouveau s'en sortir un peu mieux, malgré les quelques renforts. Et qu'on pourrait voir pour améliorer un de ces gars-là. Notamment lui, peut-être. Voilà. Générer un peu plus de points militaires. On a des Français qui commencent à revenir, ils ne sont pas nombreux, cela dit, c'est des canons. Oui, oui, tout à fait, Arc Place. J'ai un majeu royal avec la Russie. Moscovie. On a hérité de la Russie, oui. Non. Oui, oui, ça a existé. Notablement Charles Quint, qui était... Il était espagnol à la base. Roi d'Espagne. Il a hérité du royaume d'Autriche. Il avait aussi Naples un temps. Donc il était vraiment dans tous les bons coups, le mec. C'était assez violent. Et puis après, la Grande-Bretagne s'est plus ou moins formée comme ça, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est la... Honnêtement, je vais être avec vous. Mon histoire, ma connaissance en histoire moderne n'est pas énorme. Pour un enseignant d'histoire, c'est vraiment un champ que je n'ai pas étudié. Mais il me semble que la Grande-Bretagne s'est fait comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est une reine d'Ecosse. Non, un roi d'Ecosse qui a marié une reine d'Angleterre. Ils sont devenus quelque chose comme ça. Mais je ne me rappelle plus. Alors, les clercs veulent qu'il y ait une église à Danzig. Absolument faisable, pourquoi pas. Les nobles veulent un château en bas Suisasse. Ok, on va répondre aux clercs, pas de souci. L'union entre la Pologne et la Lituanie a existé, effectivement. Ok. Ok, on a perdu l'alliance avec le Palatina. D'accord, si vous voulez. Ce qui peut être problématique pour continuer à être empereur... On est jeunes, c'est pas très très grave. Le siège de Paris est terminé. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut faire aux Français ? On ne veut pas faire trop de choses aux Français. Mais en tout cas, le PLC, la République des Deux Nations, a existé. Donc, il y a eu effectivement une union personnelle entre les deux. D'autres, Autriche-Hongrie, la Bohème, la Bohème et l'Autriche aussi. C'est des unions personnelles, tout ça. Il n'y a pas eu de conquête. Donc... Ouais, il y en a eu pas mal. En même temps, quand tu as un système... Ah mince, en fait, c'est pas ça le but. Ok, d'accord, sinon ça ne sera pas assez là. Quand tu as un système où le pouvoir repose sur une personne, c'est logique. C'est quelque chose qui peut arriver, qui ne peut presque pas ne pas arriver, en quelque sorte. Dans la mesure où tu te retrouves dans une situation où tu as des mariages royaux entre deux trucs et tu as celui qui hérite, c'est aussi celui qui est roi de quelque chose d'autre. La France. Effacer l'offre. Ce que je veux de la France, je veux que tu annules ton traité avec la Castille et je veux que tu annules ton traité avec la Pologne. Tu refuses pour le moment. Ok. J'imagine qu'une fois qu'on aura pris ça, ce sera cool ou bien ? Ah, ok. Je pensais que tu disais dans la partie, Cédric, mais ouais. Ok. Si tu veux, McDebourg. Les Français sont au Danemark. Bon, du coup, tranquille. Ok. Ok. ok ok les français commencent à prendre des présences chez nous allez let's go fait ce siège et les français seront contents de sortir de la guerre c'est quoi c'est on va on va attendre la tech on attend la tech ouais conseil disponible en plus c'est pas très très utile et évidemment l'espagne c'est vrai que je n'ai pas parlé mais l'espagne c'est un peu différent quand même c'est un peu différent le danemark s'en chargera voilà siège de chartre 1 devrait suffire exact l'idéal ce serait de s'arrêter là maintenant des warreps de la france franchement ça se refuse pas c'est tout ce qu'on prend par contre parce qu'on veut huit ans de traînes parfait nickel et on a 86% de score de guerre maintenant les polonais on a affaire à qui encore d'un de six cas la mode avait juste la pologne en fait ok surpris qu'ils aient encore autant de volonté de guerre par là et on va probablement en terminer permettre un pot d'un on peut laisser pas non on prend pas un c'est tutcho là qu'on prend quoi juste assurer que c'est à nous bon bourg yes tout le reste c'est go donc à priori on prend tout ça top ok ok parfait juste les teutons qui sont pas contents et nous de notre côté on peut humilier on va humilier on peut pas prendre du coup de on pourrait prendre un pillage on peut piller leur capital de développement et pourquoi pas coûte pas grand chose et puis ben après le reste tu prends de l'argent en ajoutant à 100% de score de guerre parfait françois joseph le mari de sissi ok parfait on légitime toutes ces histoires du coup on prendra un peu de retard sur les techs admin malheureusement revenir et puis juste du coup ok alors beaucoup de rivaux plus qu'un mariage royal avec le palatina pourrait être intéressant d'aller chercher un peu plus parce qu'actuellement on a des gens qui votent plus pour nous la lui va voter pour palatina bon on a maintenant la mayence qui vote pour nous en donne pourquoi pas on peut améliorer les relations s'assurer que ce soit le cas ça continue là bon on va encore améliorer un petit peu après on va revenir ah mince je suis chez mon vassal j'ai merdé bon c'est pas grave on va rentrer vite dans une guerre et puis on pourra faire ça on perd de l'argent alors qu'on a presque plus de renfort ok bon pour le moment on va rester comme ça on peut on peut faire simplement ça en fait pendant un moment c'est pas grave c'est pas un souci mais disons que si on a des rebelles et on aura des rebelles dans la région ça va être un peu problématique on a que knicksberg qui est devenu un nouveau fort et non que knicksberg c'était déjà un fort qui est intéressant du coup maintenant et celui-là éventuellement bon pour le moment on va le garder une grâce impériale ah ouais c'est vrai qu'on peut utiliser toutes ces histoires là ah c'est juste j'ai pas pensé bon on va faire une sur trêve complètement oublié ça je les utilise pas habituellement parce que ça coûte des des points mais là voilà ils votent pour nous et le colonne on peut faire la même palatina on peut faire la même tout le monde vote pour nous maintenant allez on peut même faire la sax je suis sûr on est nouveau le on est le nouveau rival à la mode très bien ok c'est super et on récupère un peu d'argent vu qu'on paye moins notre armée c'est une bonne nouvelle on en est où sur la coalition ça va en fait on est même pas allé chercher trop loin il faut qu'on fasse en fait on a déjà une revendication sur lui il faut qu'on l'attaque en fait alors on va revenir de la moscovie pour le moment peu importe on va juste attendre quand même que nous les gars récupèrent du moral on va prendre la tech la peine à prendre ses tech pourtant on a échappé ça ça va venir on va prendre trop de retard sur les tech ok donc de tonique bon j'allais dire est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire appel à nos alliés mais en même temps on a un moment qui faveur avec lui un petit peu d'overkill ça fait de mal à personne donc je vais passer un petit peu on va prendre C'est le FJ Alpant Wesh il y a un UP sur la Bourgogne C'est le FJ Alpant Et ça non Ça peut être dangereux parce que Hambourg aussi On peut quand même tenter à mon avis Ok On peut pas aller là Ah bah non Effectivement c'est bien vu Le Danemark se chargera de ça Cela dit Ok Ok On va bientôt finir notre mission Sur ces histoires là C'est toujours bien Il y a 9 troupes Ok on va tenter ça comme ça Alors Ça suffit pas Il faut être combien Il faut être 9 Ah ils sont pas 9 en fait Ils sont 4 Et 2 7 6 7 Donc on leur laisse Toi Et 2 gars Et ça devrait suffire Parfait Parfait Ok Le Danemark s'occupe de ça Ce qui est pas forcément Une bonne nouvelle Parce que ça pourrait être intéressant D'avoir la possibilité De Attaquer Machin C'est un peu Ballsy ce que je fais Avec mes bateaux Je vais être honnête S'il décide de relever Un petit peu la tête Ouais voilà Attention on va voir Ce que ça donne ici Est-ce qu'il va venir Non il vient pas Puis on vient m'aider C'est bien C'est une bonne nouvelle Ok Alors Monopole Yes Monopole Ok Qui d'autre Ils sont là Il y a Riga Ok Ok Ben regarde On va tout ceci On va prendre l'attrition ici Bien Et on continue notre machin Bon on va venir là Alors Ah non il part Parce que ici je me dis Qu'on peut Ouais là on peut On peut y être S'en prendre de l'attrition C'est très bien On croise un Livonien Sans faire exprès Ça nous va Parfait On continue un petit peu On va pas utiliser Les points militaires Maintenant Mais on peut quand même Donner Celui là Il ira très bien Au moins ça Ne sachons pas S'il en a un Je peux pas Genre il a ces bateaux Genre il a ces bateaux Qui sont là Tu me fais quoi Ah ouais Pardon Brème Brème Je te veux pas Particulièrement de mal Pour être honnête Piller la capitale Le problème c'est que ça génère Le problème c'est que ça génère De l'expansion agressive Dans le Saint-Empire Ça m'embête à chaque fois C'est pas si important que ça Tu t'en vas simplement Comme ça Brème Parfait L'Ubec Alors L'Ubec Une autre fois Si je pite à capital Trois c'est tout Ça va la rendre plus facile À prendre après Mais c'est un peu dommage On l'attaquera Avec des revendications Tant qu'on est empereur C'est pas grave Pour l'instant Redonne-moi Tout ton argent Et des oreilles Bec Parfait Euh Non J'ai pas d'amiral Je pourrais faire un amiral C'est vrai Quelqu'un veut devenir amiral Ok Ça marche Ah C'est pas exceptionnel Mais On attendait rien d'exceptionnel Ça va être très bien Et puis Watson & Co aussi Ok on va en faire un deuxième Qui s'avère être plus intéressant Alors je suis désolé Lulu Tu serais utilisé dans la deuxième float Si un jour on a une deuxième float Non on a pas besoin de Très intéressant On a besoin de rester à 12 là-dessus Euh 10 suffit Euh Voilà Voilà Ok Ombourg Le siège d'Ombourg est terminé Ok A la même façon on va avoir une bataille Très bien Qu'est-ce qu'il nous reste Bon les teutons eux-mêmes bien sûr Et ça ok On va déjà aller S'occuper des teutons qui sont là A peu près le reste on verra Très bien celui-là Et Ombourg On va déjà défoncer ses vaisseaux Et ensuite on va le sortir de l'arrière aussi Leinster Euh C'est la bourgogne Je m'attendais pas à ça Tu vas nous donner des war-reps Ainsi que tout ton argent Tu t'en vas Ah moi j'ai de la peine avec les animaux Les animaux Les amiraux J'ai de la peine à y penser Enfin quand je joue naval je le fais Sinon non Mais là en l'occurrence On n'a vraiment pas de problème Avec les points diplô Donc aucun souci C'est les deux autres Où on a un peu de problème D'ailleurs je trouve que On a vraiment vraiment de la peine A générer des points Admin je veux bien Militaire C'est quand même un peu extrême Je trouve On va rester focalisé en admin Parce qu'on a plus de retard admin Et on a aussi besoin de points admin Donc voilà Nous on a très bien C'est pas très bien voilà plus de tout temps bon on devrait gentiment y arriver là ça prend un petit siècle mais on devrait y arriver allez Watson on y croit ok les deux sont faits voilà parfait ok alors donc hors de l'ivani réparation de guerre argent passons à l'état 5 Riga réparation de guerre avec ton argent voilà vous allez protéger le commerce à l'ubec super parfait et enfin Leinster c'est pas loin d'être terminé on va attendre que ce soit terminé je pense que ce sera plus simple come on on va voir si je peux pas aller sortir pour quelque chose déjà mais j'en doute et toi je veux ta province tu refuses tant que Leinster à ton tête dans la guerre il n'y a pas d'overkill on y va allez voilà Leinster défoncer leur bateau ça prend 3 siècles ça prend 4 siècles on a 8 siècles maintenant de la taille navale merci Leinster euh réparation de guerre euh je vais piller ta capitale parce que ça va rien coûter en terme de d'expansion agressive chez moi et je vais faire ça paf voilà merci on y arrive gentiment ok et paf et tout parfait on a notre mission d'expansion prussienne qui nous donne revendications permanentes sur la contrée de Silesi de Lusace et on gagne 100 puissance militaire nice après il faut développer à Königsberg niveau de développement d'au moins 30 et une université bon on fera peut-être popper une institution à Königsberg pour ça on verra ouais c'est vrai que le transfert de puissance commerciale aurait été intéressant ok les gens on va s'arrêter là pour ce soir c'est joli hein on a bien prussé on va dire ça comme ça euh on a bien prussé sur le côté là bien avancé dans nos missions on attend plus que la Tech 10 c'est le protestantisme pour devenir la Prusse euh et on verra un peu vers quoi ça nous mène voir si les missions changent si on a de nouvelles si c'est exactement les mêmes si on en perd ce dont je doute pour être honnête euh et puis euh on pourra effectivement voir puisque maintenant alors bon Milan c'est bon mais la Bourgogne on a effectivement des revendications en Provence et en France donc on pourrait aussi attaquer la Provence tiens qui est alliée à la France par contre ok mais pourquoi pas ça pourrait être une idée attaquer la Provence d'abord faire une trêve du coup plus courte contre la France puis attaquer la France pour nous faire une fat 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 Bourgogne ça peut être intéressant effectivement Watson tu as raison avant qu'on parte on va voir pour évoquer des terres c'est faisable limite mais faisable et on a pour construire une église à Danzig ce qui ne va pas être un problème euh là on va en faire deux autres pour le moment et puis comme je disais on va s'arrêter là pour ce soir on revient la semaine prochaine à priori vendredi si tout va bien voilà si tout va bien si c'est possible on va dire ça plutôt comme ça parce qu'il se peut que les choses aillent bien mais que je ne puisse pas venir et euh du coup sinon entre temps vous avez on peut passer sur le le lobby entre temps vous avez des épisodes qui sortent tous les jours à 12h30 avec Killua euh on s'approche du dénouement de la partie à Killua je vais réfléchir à une prochaine partie on va voir un petit peu ce qu'on fait euh je ne sais pas encore exactement mais ça ne devrait pas trop trop tarder et puis on se voit du coup la semaine prochaine comme je disais pour continuer cette partie avec le Brandebourg euh ouais ah c'est pas faux je ne sais pas si on doit on doit prendre l'Alsace-Lorraine pour former l'Allemagne je regarde hein sur le truc euh 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 ouais non pas forcément en gros c'est euh euh c'est euh Königsberg ou Strasbourg donc on n'est pas obligé d'avoir l'Alsace euh on n'est pas obligé d'avoir Strasbourg en tout cas euh euh Mulhouse apparaît aussi là-dedans ouais parce que c'est c'est en fait il faut euh ouais d'accord il faut 50 provinces dans l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud donc il y a tout qui est en violet sur mon écran euh mais en gros euh Strasbourg est obligatoire ou Königsberg Strasbourg ou Königsberg est obligatoire donc on a déjà Königsberg donc c'est bon on n'est pas du tout obligé de prendre l'Alsace-Lorraine euh bref euh effectivement je vous remercie c'était très sympa euh merci à tous et puis ben je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite bye bye je vous souhaite une euh très bonne nuit un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine BN les gens